À un moment du film, les personnages sortent d'une salle de cinéma, les deux amis que sont Armand et Benjamin, et ils sortent de la projection d'un film de Jeud Apatow qui s'appelle Funny People, qui est pour moi le film le plus intéressant d'Apatow, celui auquel j'ai pensé en écrivant Deux Etons Trois Hivers, c'est un film important pour moi parce que c'était une des premières fois que je voyais un film, les américains appellent ça dramedie en fait, qui mélange, qui se présente comme une comédie, mais qui laisse advenir à plein d'endroits le drame et la mélancolie, et j'adore ça dans ce film-là en particulier, et chez Apatow très souvent, il a utilisé après ce procédé aussi, c'est ce mélange des gens, cette façon de dire que la vie c'est pas simplement comique ou c'est pas simplement dramatique, mais c'est cette alternance en fait entre les états, et voilà, et vraiment, donc dans le film on voit, il y a cette espèce de référence et une animation dans Deux Etons Trois Hivers, qui permet un espèce de synopsis, de résumé comme ça de Funny People, et qui parle de ce personnage qui s'appelle George Simons, auquel le héros Armand s'identifiera un peu plus tard dans une scène où il viendra sauver le personnage d'Amélie dans une impasse, dans une rue sombre.